Donc on y va, Tania, on a rapporté au Sumraita, Amrulo le Rabbi Eliezer, les Chachamim ont dit à Rabbi Eliezer, « D'après toi qui penses que ce sont des bijoux, étant donné que ce sont des bijoux, alors pourquoi vont-ils être abolis au temps messianique ? » En fait, c'est l'explicitation de ce qu'on a vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah, ils ont simplement dit la preuve que c'est le Gnaï, puisqu'il y a écrit que, là on découvre que le verset prophétique s'adresse à l'époque du Mashiach, et que dans l'époque du Mashiach, on va les abolir. Si c'était des bijoux, on devrait les conserver, même à l'époque du Mashiach. Voilà la question qui est posée par les Chachamim. On l'avait compris ça. Et nous, on se proposait la question, c'est qu'est-ce que Rabbi Eliezer va répondre ? Et bien maintenant, on a la réponse de Rabbi Eliezer lui-même. Amar Laen, il leur a dit, « Le fiché enantrihi » parce qu'elles n'auront plus d'utilité. Chez Néhémar, puisque le verset dit, « Loïssa Goy, El Goy, Kherev » qu'un peuple n'aura plus l'occasion de porter le glaive sur un autre peuple. Donc, elles seront sans utilité. Ils n'ont pas compris. Alors, ça c'est la fin de la Braïta, c'est la fin de la citation. L'agmara demande, « Vete ve le noy, be Allah ! » Mais c'est quoi l'argument de Rabbi Eliezer ? Ça n'aura pas d'utilité, mais ça pourrait servir, ça pourrait rester pour la beauté, puisque c'est joli. Alors, ça devrait être permis en tant qu'ornement. même si c'est plus utile, mais c'est utile pour l'ornement. « Amar Abaye, midé de avea shraga betiara » « Abaye dit, on peut comparer ça, midé de avea, ça veut dire par comparaison avec shraga, une lampe, betiara, en plein jour. Ça veut dire quoi ? Rachid. Shraga betiara, nerbat seoraïm, une lampe à midi. Mi torché no tsarir et no naï. Si quelque chose n'est pas nécessaire, alors c'est pas joli. Faire mettre quelque chose qui est inutile, c'est pas beau. Vous prenez une lampe, vous l'allumez en plein jour, ça donne pas un effet joli. Parce que ça fait ridicule, c'est superflu. Avant le bisman, c'est chez ouet milchama, Tarchitine, elle. Mais de notre temps, puisque c'est une période où la guerre, malheureusement, a cours, ça peut avoir un statut de Tarchit. Voilà ce que pense Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit, ça a un statut, tant que ça sert à quelque chose, tant qu'il y a une utilité, alors ça a le statut d'ornement. Parce que ça permet de se défendre. Et donc c'est un vrai accessoire très utile, et donc ça devient un ornement. Mais le fait que ça va disparaître, si ça voulait disparaître parce qu'on considère que c'est honteux, etc., alors vous auriez raison. Mais la raison pour laquelle ça va disparaître, c'est parce que ça ne sera plus d'utilité. Mais tant que c'est utile, ça reste beau. Comme une lampe. Une lampe, le jour, c'est moche, non, pas allumée. Le jour, c'est pas beau. Une lampe, la nuit, c'est très beau. Et bien, tant que c'est utile, c'est un statut d'accessoire. Quand c'est pas utile, ça n'a plus un statut d'accessoire. Donc c'est un peu comme vous disiez, finalement, que ça dépend de la période à laquelle on se trouve. Mais c'est un peu différent quand même parce qu'il récuse l'idée que ça va être annulé parce que c'est honteux. Ça va pas être aboli parce que c'est honteux, ça va être aboli parce que ça n'a plus d'utilité. Mais c'est pas en soi honteux parce que ça permet de se défendre, ce genre de choses. Non, là, j'ai dit la Braïta. D'ailleurs, vous voyez très bien. La Braïta est en hébreu. Les textes d'Anaïti sont toujours rédigés en hébreu. La Gemara est rédigée en araméen. Donc, vous voyez bien la différence. Amroulol, Rabeliezer, Makhara Tarchitine, Mlogna, Mabetelina, Marlène, Fichelatrit, c'est de l'hébreu pur, ça. Le Tévé, c'est de l'araméen. Donc là, vous me fermez les guillemets. Après, Goïdol Kherev, la Braïta est terminée. Et c'est la Gemara, c'est le Moussader Achas qui a posé une question et qui a dit, mais je comprends pas, Tévé le noybe aïma, que ça pourrait quand même, même si ça ne sert à rien, on devrait le conserver comme accessoire d'ornement. et là, c'est Abayé qui va répondre au Béta Midrash. Vous voyez ? On peut dire aussi que Shabbat, c'est l'arcaisse, mais on n'a pas, et donc on n'a pas, c'est juste en train de démonstration qu'on reste. Ah, on n'a pas un texte. Ouais, ce serait pas mal. C'est pas écrit exactement comme ça. La Gemara poursuit, il dit, Et ceci, alors on va voir quoi ? Est en désaccord avec Shabbat. On va voir Rachid, peut-être tout de suite, pour nous mettre sur la voie. Et c'est en désaccord. Qu'est-ce qui est en désaccord ? Alors Rachid va nous éclairer. Ce qui est enseigné dans le texte précédent. Donc on a vu que les Chachamim ont dit que la prophétie d'Isaïe se réfère à l'époque messianique et qu'à l'époque messianique, ces armes n'auront plus de raison d'être. Pligar de Shmuel. C'est en opposition avec ce que dit Shmuel. De les Shmuel et une bethélie car Shmuel pense qu'à l'époque messianique, les armes auront toujours cours et que la prophétie d'Isaïe se réfère à une autre période de l'histoire du monde. Donc on reprend l'Agmara où Pligar de Shmuel et c'est en désaccord avec ce qu'a dit Shmuel de Amar Shmuel. Parce que Shmuel a dit la seule différence qu'il y aura entre le monde actuel dans lequel nous nous trouvons et l'époque du Mashiach est la Shiboud Galiot Bilvad. En fait, dans une ancienne édition, il y a plutôt écrit Shiboud Malchiot. C'est plus clair. Shiboud, Shiboud, ça veut dire l'assujettissement Malchiot des royaumes. Et Shiboud Galiot, c'est l'assujettissement de la déportation en exil. L'assujettissement des exils. Ça peut se comprendre aussi. C'est-à-dire que la seule chose qui va changer, c'est qu'Israël ne sera plus sous la soumission, la persécution des royaumes et de l'exil. Israël se retrouvera en Israël. Mais il n'y aura rien d'autre qui va changer. C'est-à-dire que la vie va continuer exactement comme avant. D'où il le sort Shmuel chez Nehémar car le verset dit Il y a un verset qui dit c'est dans Tvarim C'est dans la parashat Re'e que nous avons lu à Sheminiat Zeret qui est tombé Shabbat. Il ne cessera pas d'avoir des pauvres au sein de la terre. C'est-à-dire que même à l'époque du Mashiach il y aura toujours des pauvres et des riches. Donc ça veut dire que l'avènement messianique ne va pas transformer les conditions de vie. Et donc la possibilité de faire la guerre résistera toujours. La seule chose qui changera c'est qu'Israël ne sera plus soumis à l'autorité des nations. Il n'y a pas une loi qui dit que le Mashiach est un peu plus chouette et que le Mashiach ne sera plus donc on ne sera pas dans la prévision de l'Ama. mais ce n'est pas écrit sur le Mashiach c'est écrit sur le Mashiach mais pas le Mashiach en tout cas la Présion il y a un Rashi on va regarder Rashi Il ne cessera pas c'est-à-dire il ne cessera jamais ce qui prouve donc Il y aura encore à l'époque messianique de la pauvreté et de la richesse Chumamina déduit de là Nechamot che nitna be'u anevi'im que les consolations sur lesquelles les prophètes que les prophètes ont annoncé dans leurs prophéties comme par exemple il n'y aura plus de canadéens etc ça ne vise pas la période messianique l'époque messianique appartient encore à ce qu'on appelle Olamazé de Imkén parce que si ce n'était pas comme ça il y aurait déjà plus pauvres donc ça veut dire que c'est sûr que les prophètes ils ont prévu une période idyllique où tout va être transformé mais ce n'est pas Yomotamashiach Yomotamashiach ça s'appelle encore Olamazé donc on a ici un débat un débat très intéressant pour savoir est-ce que Yomotamashiach c'est déjà Olamaba avec des conditions qui changent complètement ce n'est plus notre monde qu'on connait ou alors non ça serait exactement comme Olamazé va venir ça serait exactement que la vie va continuer comme avant sauf que on n'aura plus l'embarras d'être soumis aux caprices des nations et donc et donc nous dans la Braïta on a vu que les Chachamim ont dit B'TELIN Yomotamashiach parce qu'ils ont précisé ça Yomotamashiach dans la Mishnah ce n'est pas précisé et dans la Braïta il y a précisé Yomotamashiach c'est sur ces Yomotamashiach qu'on s'accroche le Tanakhama il a dit ou les Chachamim ont dit Yomotamashiach ça va être baptême et la Gomara dit ça c'est pas comme Chmuel Chmuel il dit que rien ne va changer alors il y a ici une question évidente qu'il faut poser alors on va avoir cette question il y a deux questions à poser je propose de voir d'abord le Rechach ou Pliga de Chmuel bravo donc la Braïta est en désaccord avec Chmuel apparemment l'expression de la Gomara est étonnante l'omar à la Braïta de Pliga à la Mora de dire qu'une Braïta c'est-à-dire un texte anaïtique est en désaccord avec un Amora c'est pas possible mais à Raou Yaya il aurait été normal chez Yikché mais à Braïta à l'âme qu'on pose la question à la Mora à partir de la Braïta que d'Erech à Chas comme c'est l'habitude dans la Guara dans tout endroit dans tout endroit quand vous avez un Amora qui dit quelque chose et qu'on trouve un Tana qui dit le contraire c'est métivé on dit objection et ou bien il arrive à trouver un autre Tana qui pense comme lui et sinon il dit donc comment ça se fait que là on dit il est en désaccord lui il pense comme ça et lui il pense comme ça mais on ne peut pas Shmuel ne peut pas être relève sur le Braïta c'est une question évidente question très forte ça alors qu'est-ce qu'il va répondre alors là c'est il botte un peu en touche peut-être peut-être que cette Braïta n'avait pas été répertoriée parmi les Braïtotes répertoriées par Rabi Chia et Rabi O'Shaïa qui sont les élèves de Rabi Yudhanati et donc on ne peut pas en poser d'objection à partir d'elle parce que son authenticité n'est pas vérifiée on trouve ça une fois dans Koulin parce que ça paraît facile parce que là chaque fois que l'on dit métivé on a dit peut-être que cette Braïta elle n'est pas répertoriée et puis voilà alors alors il dit on trouve une fois comme ça alors peut-être que peut-être que là en l'occurrence l'Agmara sait que cette Braïta n'est pas répertoriée donc on ne peut pas en faire une tchoufta mais on peut quand même constater qu'il y a un désaccord entre eux que de l'Itad en Koulin en se basant sur un précédent qu'on a trouvé dans le traité Koulin page 141a et j'utiliserai ce même joker un peu plus loin d'Avsamukhe Amudal traduction libre dans la même veine qu'à Tafti j'ai écrit le Kaman plus loin d'Avsamukhe page 65a à Yensham se conférer là-bas on le fera peut-être quand on y arrivera donc ça c'est une première réponse qui est un peu facile l'autre réponse est aussi acrobatique non jamais on a dit on a dit ça sur Rav mais jamais sur Shmoued si Shmoued on lui donne une tchoufta il dit tchoufta il reconnaît alors il y a une autre solution ou bien Mishoum de Eno Bidvar Alakha ou alors peut-être qu'on peut dire que la règle qu'un Amora ne va pas s'opposer à Tana c'est quand il y a une Afkabina la Alakha mais quand c'est tout le monde de la théorie pure qui n'a pas d'implication Alakhi alors là l'Amora peut dire je peux me permettre d'être en désaccord parce que au niveau autorité au niveau quand il y a une implication pratique je suis obligé de me plier mais s'il n'y a pas d'implication pratique alors bon moi je pense lui il pense comme ça moi je pense comme ça est-ce qu'il y a d'autres cas à part à Khoulin il y aurait d'autres cas qui c'est répertorié non alors Khoulin ce n'est pas un cas de Khoulin là-bas c'est un cas de Alakha mais là-bas l'Akmara elle dit parce qu'on sait que cette Braïta elle n'est pas répertoriée maintenant il y a d'autres exemples de Marc Lockett qui est sur des problèmes de Haggadah de Marshava et dans lesquels on aurait vu ça il a l'air de dire qu'on retrouvera cette même idée plus loin d'un Fayin Amutbet donc c'est intéressant en tout cas la question elle est majeure la réponse elle est bon c'est vrai qu'on ne sait pas quoi répondre à part ça ça c'est une première question il y a une autre question qui est aussi assez forte qui est soulevée cette fois-ci par le Maharsha mais j'ai pensé bien je n'ai pas suivi la chronologie des maîtres parce que sur le plan du raisonnement la question la plus évidente c'est celle du recherche maintenant il y a une autre question si on y réfléchit qui est posée par le Maharsha on va regarder le Maharsha je pense que soit technique on va voir on regarde donc c'est ce que disait c'est ce que disait Shmoué qu'il n'y aura pas de différence la seule chose c'est Shiboud de Malchiot il n'y aura plus de l'assujettissement aux nations le Yisraël c'est à savoir que l'Israël ne seront plus assujettis au royaume mais par contre les nations continueront à se faire la guerre jusque là il explique comme Rashi et donc le verset de Isaïe qui disait un jour viendra ou un peuple ne portera plus le glaive contre un autre peuple et bien d'après Shmoué ça ne se réfère pas à l'époque messianique mais plus tard dans ce qu'il est convenu d'appeler le monde futur il n'y a pas lieu de poser la question que dans ces conditions la question initiale revient quelle question ? Mipnema en betelin le olamaba c'est à dire la question est Mipnema en betelin le olamaba pourquoi ces armes vont-elles être abolies le olamaba il n'y aura plus de guerre c'est quoi la question je ne comprends plus maintenant dans l'olamaba il n'y aura plus de guerre donc il n'y aura plus de guerre donc elles sont battellines c'est quoi sa question ben oui c'est à dire Shmoué Shmoué dit que quelles questions on aurait pu poser quelles questions on aurait pu poser Shmoué il dit en betelin amaze l'imotamacher l'ashibut galir et le verset qu'est-ce qu'on en fait le verset il parle de olamaba alors maintenant la question qui revient c'est quoi pourquoi les primes akhar de tarchitine en l'eau l'imotamachia ils ne sont pas battus l'imotamachia je ne comprends plus moi-même donc c'est la question qu'on avait posée la question qu'on pose à Rabi Liezer Rabi Liezer dit que Rabi Liezer dit que c'est des tarchitines on va dire si c'est parce que si c'est des tarchitines pourquoi il m'était dit la olamaba on va continuer on va voir de la réponse peut-être on va comprendre la question dit qu'à le mémoire que de l'oeil le fit chénat qui ah oui ben oui ben c'est ça je ne sais pas quelle était sa question on va dire on va dire qu'on dit eux il m'a dit il n'est pas qu'on a dit pas qu'on a dit il m'a dit l'homme il n'est pas les gens ne sont pas les gens et à l'écran, il n'y a pas de temps qu'il y a un homme. Il est actif et qui peut être très important pour eux. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps à l'avenir. Il n'y a pas de temps à l'avenir. Il n'y a pas de temps à l'avenir. Il n'y a pas de temps à l'avenir de la Seine. Il n'y a pas de temps à l'avenir. Il n'y a pas de temps à l'avenir de la Seine. Il n'y a pas de temps à l'avenir d'un homme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Où est-ce qu'on est arrivé ? Alors, Aval El Lomar, c'est ça que je voulais vous montrer. Parce qu'on a parlé du Olam Abba. Alors c'est quoi ce Olam Abba ? On a dit que d'après Shmuel, les versets vont se référer au Olam Abba. Mais c'est quoi Olam Abba ? El Lomar d'Olam Abba, que l'Olam Abba dont il est question, ce sera le Olam dont on dit Enbo Shumase Adam, que d'Amrinan Sof Perek Hayakoré, comme on le voit dans la fin du Perek Hayakoré, où on dit Olam Abba, parce que le monde futur, ça désigne deux choses. Donc ça désigne, après 120 ans, quand l'âme se sépare du corps, c'est ça qu'on appelle aussi l'Olam Abba. Et là, c'est à propos de ça que l'Akmara dit Olam Abba, enbo lo achila, ve loch tia, il n'y aura plus rien de physique. Il n'y aura pas de, on ne mange pas, on ne boit pas. La seule chose qu'il y a, c'est Tzadikim, Yoshim, v'nenin, izi vachrina. Les Tzadikim sont assis et jouissent de l'éclat de la Shrina. Alors, on ne peut pas dire que la prophétie d'Isaïe qui dit les peuples ne se combattront plus les uns les autres, etc., se réfère à ce Olam Abba. De ha al-kohach, aigra, lo aire, bizman, shembo, ma seada. On ne peut pas dire ça, parce que le verset ne se réfère pas à une période où il n'y a pas plus d'action humaine. Des actives, chit-tou, harbotam leitim. Parce qu'il y a écrit que on va transformer les glaives en socle de charrue. Alors que dans l'Olam Abba, lorsqu'il n'y a plus de corps, il n'y a que des âmes, il n'y a pas de charrue. Ve khani toté'em le mazmerot, et on ne transforme pas les javelots en sécateurs. Ve al-ken, iklan, niflougé, al-kohach, donc on est obligé de faire une différence entre Olam An-e-Shamot, le Olam Abba, le Zman A-Tekhiyah. Donc il faut bien faire la distinction entre ce qu'on appelle le monde des âmes et le Olam Abba qui est le temps de la résurrection. Donc en fait, il y a, c'est ce qu'on dit le Shabbat matin avant qu'elle a deux, on dit en-zulatra'brenu le Chayé. Comment on dit ? Shiyah. Triyat Abitim. Il y a Olamaz et Olam Abba et ensuite on dit yomot amashiyah triyat Abitim. Donc il y a Olam An-e-Shamot, ça c'est après 120 ans. Pour tout individu, dès maintenant, après 120 ans, il y a le Olam An-e-Shamot. On appelle aussi Olam Abba, mais dans ce contexte-là, ce n'est pas ça l'Olam Abba. Olam Abba, c'est en fait la triyat Abitim. Parce que qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir la période de yomot amashiyah, ensuite il va y avoir la période au bout de... au bout d'un certain temps, le monde va être... Alors non, je ne sais pas exactement. Après la triyat Abitim, après le yomot amashiyah, il va y avoir un moment où il va y avoir la triyat Abitim. Et c'est ça qu'on appelle au moment de la triyat Abitim. Là, il y aura une vie active, il y aura une vie... Il y aura les âmes retrouvées encore. Et là, c'est à ce moment-là que d'après Shmuel, donc Shmuel dit que... Donc c'est ça le débat. C'est que d'après la braïta de yomot amashiyah, déjà, il y aura encore une vie active, mais il y aura des transformations profondes dans la condition de vie. Il n'y aura plus de guerre, déjà. La guerre n'existera plus. Shmuel dit qu'il y aura encore la guerre. Les gens se continuent à se faire la guerre, simplement, Israël ne sera plus inquiété. Et alors, quand on dit que par contre, à un moment donné, il n'y aura plus de guerre, ça c'est au moment de triyat Abitim. Voilà, c'est ça que dit Shmuel. Alors que la braïta dit non, tout va se transformer déjà à yomot amashiyah. C'est surtout ce point-là que je voulais vous montrer. Maintenant, exactement sa question, je n'ai pas vraiment compris la question qu'il posait. La réponse qu'il donne, c'est celle qu'on se serait fait. Alors, il y a maintenant un tos-fôte là-dessus aussi. Est-ce que quand on parle de la machine en chien, c'est là où il y a chez les maîtres de la reine, donc tous les bruits qu'on est tranchés ou ce n'est pas encore le moment ? Je me demande si ce n'est pas lié. Parce qu'il n'y a pas forcément de temps entre machia et à ce que je dis à cette fille, on ne va pas peut-être que c'est contraté et ce que je dis à ce moment. Il n'y a pas des plusieurs années qui passent en milieu et qui va l'intérieur et qui va l'intérieur et qui va l'intérieur. Il n'y a pas forcément de temps, parce que l'État... Vous soulevez deux problèmes différents. Combien de temps il y aura entre l'un et l'autre ? Bon, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas savoir. Le ramard dit de toute façon, comment les choses vont se passer, on ne saura pas savoir. Alors, vous vous posez une autre question. Est-ce que lorsqu'on dit que tout le monde va reconnaître que c'est Akkadosh Baruch Hu, le Dieu, est-ce que ça va venir au moment du Mashiach ou pas ? Là, vous avez la réponse dans Yocheskeh et aussi dans la phtara du premier jour de Soukok que nous avons lu dans Zacharie, chapitre 14, qui dit qu'à l'époque du Mashiach, il y aura la guerre de Gog et Magog, qui vont s'élever contre le Mashiach. Et donc, au début, ça va être une grosse catastrophe pour Israël. Jérusalem sera conquise, la moitié de Jérusalem sera déportée et ensuite, Dieu va prendre les choses en main et là, tout le monde va reconnaître l'existence de Dieu. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas de guerre. C'est pas ça. Mais Gog et Magog, en termes de séquence, c'est après la venue du Mashiach ? C'est au moment de la venue du Mashiach. C'est quand le Mashiach va commencer à apparaître et on va s'opposer à lui. Il ne se sera pas encore imposé. C'est ça que dit Ezekiel. Le Mashiach va venir et à ce moment-là, les nations vont dire qu'on n'ait pas question de se laisser mener par le bout du nez de ce Mashiach et ils vont attaquer. Ils vont rallier toutes les nations et ça va être l'attaque terrible. Alors, voyons maintenant le Toschot sur ce passage de Knoël. En Ben Aola Mazé Limota Mashiach Afalgav de Ashtar en Yerushalayim ve'en Betamigdash ve'ilu Limota Mashiach yéakol banui Je pose la question. Donc, chaque fois que tu sois dit Afalgav, c'est une question. D'abord, je traduis littéralement. Après, on voit quelle est la question. Afalgav, bien que Ashtar au jour d'aujourd'hui. En Yerushalayim y'a pas de Jérusalem ve'en Betamigdash et y'a pas de Temple. Ve'ilu Limota Mashiach yéakol banui alors que à l'époque messianique tout sera reconstruit. Jérusalem, le Temple. Alors, c'est quoi la question ? Comment Shmuel peut-il dire que il y aura la seule différence qu'il y aura entre l'époque messianique et notre époque à nous, c'est qu'il y aura plus la tutelle des nations qui s'imposera à Israël et il y aura une autre différence. La reconstruction du Temple, c'est pas n'importe quoi. Au moins ça. Alors, comment on peut dire qu'il n'y aura que ça ? Il faut répondre que quand on dit il y a que, c'est pas à prendre stricto censure. Il y a que, c'est-à-dire il y a d'autres choses aussi, mais ce qui veut dire c'est qu'il n'y aura pas une transformation radicale des conditions de vie. Voilà comment, c'est ça l'idée. Il ne faut pas s'arrêter à la lettre en disant la seule chose c'est Shiboud Malchiot, rien d'autre. Ben non, il y aura d'autres choses effectivement. Le Sathémètre propose une réponse très simple, c'est de dire qu'en fait la construction de Jérusalem, la reconstruction du temps s'est englobée dans Shiboud Malchiot. À partir du moment où on dit que les nations seront soumises n'interfèrent plus dans le fonctionnement d'Israël, Israël sera libre de reconstruire son temps. Donc ça, on peut dire que c'est englobé l'un dans l'autre. Dans l'histoire, le temps va plus qu'existait une suggestion de 3 ans. Oui, c'est ça. Il n'y a plus, je sais. Pardon ? Il n'y a plus d'avoir le temps et une suggestion à la même. Non, il n'y a jamais. Le seul cas où on a reconstruit le second temps, c'était parce qu'il y a eu l'Edith Sirus qui a donné l'autorisation. Depuis, plus aucune autorisation n'a jamais été donnée. Donc on n'a jamais pu le faire. À Daïom Hazé, on parle qu'on se fait autant puisqu'il y a la mosquée d'Omar. Donc, on peut dire que l'un est englobé dans l'autre. Ce n'est pas la mosquée d'Omar, c'est le dompureux. La mosquée, c'est le dompile de la mosquée d'Omar. La mosquée est là que ça, d'accord. Ce n'est pas une mosquée. Et le Ritzvah donne à peu près la même réponse que le Lav d'Afka de Tosot, c'est-à-dire que l'idée de Shmoué, ça veut dire que quand il dit ça veut dire qu'il n'y aura pas de transformation de Dans le fonctionnement du monde, il n'y aura pas de différence. C'est ça ce qu'il veut dire. Évidemment, l'histoire va avancer, il y aura des événements historiques qui vont se présenter, mais dans le fonctionnement de l'humanité, du monde, il n'y aura pas de changement. C'est ça ce qu'il veut dire. C'est le Lav d'Afka de Tosot, ça revient à ça. Donc, au niveau de la construction du troisième temps qui vit le règne éternel, on ira en exil et le troisième temps restera éternel. Non, pourquoi ? Non, le temple sera construit après. Quand on revient à l'exil. Quand on va revenir d'exil, à ce moment-là, tout, on va revenir, on va reconstruire le temple et là, on dit que toutes les nations devront revenir pèleriner à Soukhot. C'est une reconstruction qu'on a dit que le troisième temple est de Centraël. Il y a une tradition sur laquelle il va tomber du ciel tout seul. Alors, je voulais encore faire un commentaire ou citer un commentaire du Ritva sur ce verset de Kilo Yerdal Evion Mikerevaaretz. On a vu ici qu'il dit que la preuve que les Chachamis m'ont apportée qu'il ne peut pas y avoir de transformation puisqu'il dit Kilo Yerdal Evion Mikerevaaretz. Donc, c'est la preuve de Shmuel qu'à l'époque du Gashiach, il n'y aura pas de transformation. Alors, le Ritva pose sur Shmuel la question suivante. Dans le Midrash Sifri, le Midrash Alachik sur Sefer Dwarim, on oppose deux versets. D'un côté, on a vu ce verset de L'Oyechda Evion Mikerevaaretz qu'il y aura toujours des pauvres dans la terre. Mais il y a un autre verset qui dit Il n'y aura plus de pauvres en toi. Les deux versets se contredisent totalement. Il n'y aura plus de pauvres en toi. Et l'autre dit L'Oyechda Levion Mikerevaaretz qu'il y aura toujours des pauvres. Alors, comment on répond à cette question ? Le Sifri répond « Can Rizman Che Israël Osim Rotson Oshel Makor ? » « Can Rizman Che Enos Rotson Oshel Makor ? » Ça va dépendre du fait de qu'Israël se soumet au Mitzvot ou pas. Si Israël est fidèle à Dieu, il n'y a plus de pauvres. Lorsqu'il n'est pas fidèle à Dieu, il y a des pauvres. Alors, du coup, la question se pose. À l'époque du Mashiach, en définition, Osim Rotson Oshel Makor ? Et donc, il ne devrait plus y avoir de pauvres. Donc, comment Shmuel peut-il dire que le verset de L'Oyechdal Evion Mikerevaaretz s'applique à la période du Mashiach alors que dans le Sifri, on a dit que quand on Sib Rotson Oshel Makor il n'y a plus de pauvres. Et que le verset de L'Oyechdal c'est seulement dans une période où « En Israël Osim Rotson Oshel Makor ? » Donc, ça ne peut pas être le... ça ne peut pas être le... le... ça ne peut pas être « En Israël Osim Rotson Oshel Makor ? » Pardon ? C'est pratiquer la Tzidaka ou d'être conforme à la... Entre autres choses. Enfin, tout. Retirer sur le Sifri, c'est de la Tzidaka. C'est de la Tzidaka. C'est de la Tzidaka. Donc, il y a toujours le cours, mais par le créé de la Tzidaka, le cours... Non, pas nécessairement. La Tzidaka, c'est quand il y a un besoin. S'il n'y a pas de besoin. C'est pas tout. Justement, c'est pas l'histoire d'Olamaba et d'Olamasia. C'est deux... 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 Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Là, on est en train de dire qu'on est dans le Olamazé et que dans le Olamazé, il y a deux périodes. Il y a aussi une Rotson Oshel Makor et elle aussi une Rotson Oshel Makor. Donc, ça contredit complètement apparemment ce qu'a dit Shmuel. Alors, est-ce qu'on peut... On pourrait dire que Shmuel, il n'a pas cette lecture des versets, il n'est pas d'accord avec le Sifri. mais le Ritvan, semble-t-il, ne veut pas accepter une chose pareille. Surtout que le Sifri, c'est une Braïta. Shmuel, il ne veut pas être relé sur les Braïtons. C'est ça aussi le problème. Alors, il répond comme ça. Achikara, Ephes, Kilo, Yébecha, Evion. On parle ici de Evion. C'est quoi Evion ? Cheyye taev, la colle. Kulichna de Evion. Avalvada yiyusha maniyyum. Je veux dire comme ça. Evion, ce n'est pas Ani. Quand on dit L'Oyiye becha Evion, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de pauvres. Des pauvres, il y en aura toujours. Mais il n'y aura pas de personne qui a besoin de tout. Tu as Ev la colle, qui a une faim, une soif de toute chose qu'on n'arrive pas à calmer. Donc d'après ça, Shmuel pense que le verset de L'Oyiyechdal, on peut le comprendre de deux façons. Si Enosin Ressonoshel Makor, alors dans ce cas-là, il n'y aura plus de gens qui sont Tévim, qui sont assoiffés. non, même des gens assoiffés, il y aura. L'Oyiyechdal et Vion, L'Oyiyechdal et Vion, Mikael Mareth. S'ils ne font pas Rotsonoshel Makor, alors ça veut dire qu'il y aura toujours non seulement des pauvres, mais des gens qui sont assoiffés du tout. Par contre, si si Oyiyechdal est l'Oyiyechdal, alors il y aura toujours des pauvres, mais au moins il n'y aura pas de personnes qui ont assoiffés de tout. Donc en fait, sa réponse consiste à dire qu'il faut faire un distinguo entre les pauvres et les Vionis. Donc dans Evion, il y a plus que pauvres. C'est Dal, la pauvreté c'est Dal. Dal ou Ani, Ani, Aïn Loun Youn, oui. Voilà, alors on continue encore un petit peu dans l'Agmara. Me sayele lorabichia baraba. Alors qu'est-ce que ça veut dire me sayele ? On a le même problème que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait Pligar, on ne savait pas ce qu'était le sujet de Pligar, maintenant on dit c'est un appui à l'Arabichia, mais qu'est-ce qui est un appui à l'Arabichia ? On regarde dans Rachid, Braïta de Katani Betelili Motta Mashiach le lorabichia baraba. C'est toujours pareil, c'est toujours cette même Braïta. Cette Braïta qui était en opposition avec Shmuel puisqu'elle disait qu'à l'époque du Mashiach il n'y aura plus d'armes, cette Braïta était en désaccord avec Shmuel mais par contre elle est en accord avec l'Arabichia baraba. Elle vient appuyer la position de l'Arabichia baraba. Qu'est-ce qu'il a dit Rabichia baraba ? Dama Rabichia baraba Kola nevi'im le nidna be'u el ali motta Mashiach que toutes les prophéties de consolation et parmi celles qu'on a vu qu'il n'y aura plus d'armes, il n'y aura plus de guerre, etc. Les prophètes n'ont pas prophétisé à une autre période qu'à l'époque du Mashiach. Donc il y aura des transformations profondes à l'époque du Mashiach. Aval le Olamaba, par contre, lorsqu'on arrivera dans ce qu'on appelle le Olamaba, aïn l'orata elokimzulatecha. Alors là, c'est un verset. C'est un verset dans... dans... dans Yeshaya, Samordal et Gimel, mais Olam lo'shavu, lo'ezinu, aïn l'orata elokimzulatecha. Ça veut dire quoi ça ? Aïn l'orata, Rashi. Alors, les prophètes n'ont pas prophétisé toutes leurs paroles de consolation que pour le Yomotashir, mais pas pour le Olamaba. Parce que le Olamaba, aïn l'orata, ça veut dire quoi ? Aïn shen nevi'im lo'shalta l'iroto. Même l'œil des prophètes n'a pas prise sur ce Olamaba pour le voir. Donc, ils sont incapables de dire ce qui se passera. Même les prophètes n'ont pas vu ce qui va se passer dans l'Olamaba. Leur vision s'arrête à Yomotamashiach, mais pas au-delà. C'est une question qu'on avait discutée une nuit, la question qui avait été posée dans la synagogue, c'était pourquoi il n'y a pas marqué dans la Torah ? En patateuse, quoi. Il n'y a pas marqué quoi ? Il n'y a aucun mot sur l'Olamaba. Ah oui, 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 ça c'est effectivement. Il n'y a même pas une notion. Ça, c'est ça. La fin de Massele par Ani, qui disait un petit peu de l'Olamaba, qui parlait dans cette idée où il est au chevalé. C'est quelque chose ? Il dit légal, légal et arrêté. C'est possible, légal et arrêté. Ça, c'est plutôt le Olaman-de-Chamot, ça. Donc, c'est au paradis. Le paradis dans le Olaman-de-Chamot. Le paradis dans le Olaman-de-Chamot. C'est-à-dire ? Oui, mais nous, on est... Non, il n'y a pas au paradis, c'est présents. C'est la titre par rapport aux gens qui vivent dans le Olaman-de-Chamot. C'est un petit-fils, c'est quoi ? C'est ce qu'il y a. C'est un petit-fils. 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 Comment vous comprenez ? Un oeil n'a pas vu et ensuite, Comment on comprend ça ? En dehors d'Akadesh Barucho. Mais c'est quoi ? En dehors de toi. En dehors de toi. Donc, qui c'est toi ? C'est qui toi ? C'est Dieu. Alors, Aïn l'Orata éloquim. Comment on comprend ? Aïn l'Orata éloquim. Alors, en fait, il faut comprendre qu'éloquim n'est pas un complément d'objet direct ici. Il ne faut pas comprendre. Un oeil n'a pas vu Dieu. Ce n'est pas ça. Éloquim ici, c'est un vocatif. Aïn l'Orata, ô éloquim, ô achèv, aucun oeil n'a vu, zoulatera à part toi. Je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre. Le mot éloquim est dur dans le farsour. Il y aurait écrit Aïn l'Orata zoulatera, aucun oeil n'a vu à part toi. Mais qu'est-ce qu'on fait d'éloquim au milieu ? Éloquim, on parle à Hachem. Ô Hachem, Aïn l'Orata zoulatera. Quand on regarde dans le rachis sur Avodazara, on cite ce verset. Rachis dit Zoulati, Aïn l'Orata zoulatera à part l'œil d'Akadosh Baruch Hu, et Acheri et Ase, l'Amhakello. L'Oniré, Kavod, Goudula, Dogmata. On n'a pas vu quelque chose de Kavod si grand. On n'a rien vu qui lui ressemble. En tout cas, l'idée, c'est celle-là. On parle de Zoulati, c'est Aïn l'Akadosh Baruch Hu. Donc moi je dis il faut mettre l'éloquim au vocatif et comme ça on comprend bien. On parle à Dieu. Alors on continue encore un tout petit peu. Ce n'est pas très compliqué aujourd'hui. Comme ça on a vu. Il y a une autre version de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Il y a une version différente. On va voir. Amrulo le Rabi Eliezer, donc c'est toujours la Braïta. Il y a une autre version de la Braïta que les Chachamim se sont adressés à Rabi Eliezer. Ils lui ont dit Si tu dis que ce sont des accessoires Pourquoi serait-il aboli à l'époque du Mashiach ? Jusqu'avant la question est la même. Là ça n'a pas changé. C'est la réponse qui va changer. Amr Laen, il leur a répondu Dans la première version, il avait répondu en disant Ils ne serviront plus à rien. Comme ils ne servent plus à rien, on les fait disparaître. Là il dit non. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas disparaître ? Nipplema et Mbetele. Eh bien, réponse. Mais ils ne seront pas Mbetele. C'est votre a priori qui est faux. À l'époque du Mota Mashiach, il y aura toujours des armes. Et dans ce cas-là, Haynoudi Shmuel, dans ce cas-là, la Braïta, au lieu de s'opposer à Shmuel, confirme ce que disait Shmuel, qu'il y a un bel Mota Mashiach les Mota Lamazé, plutôt un bel Mota Mashiach, et là, Shiboud Malkriyot Milvad. Oupliga, de Rabi Khiya Baraba. Et à l'envers, ce texte-là devient maintenant contraire avec Rabi Khiya Baraba, qui disait qu'au contraire, toutes les prophéties des prophètes visent Mota Mashiach et ne visent pas l'Olamaba sur lequel on n'a aucune prise. Donc ce qui change, c'est la Braïta. Est-ce que la Braïta marche avec Shmuel contre Rabi Khiya Baraba ? C'est le Iqadé André. Ou est-ce qu'elle est contre Shmuel et pour Rabi Khiya Baraba ? On continue encore. Amar le Abaye le Rav Dimi. Abaye a dit à Rav Dimi. V'amrela le Rav Avia. D'autres disent qu'Abaye a dit à Rav Avia. V'amrela. Et d'autres disent encore Rav Yosef le Rav Dimi. Ce n'est pas Abaye qui s'est adressé à Rav Dimi, c'est son maître Rav Yosef qui a parlé à Rav Dimi. V'amrela le Rav Avia. Et d'autres disent que c'est Rav Yosef qui s'est exprimé, mais pas à Rav Dimi, mais à Rav Avia. V'amrela. Il y a encore une dernière version. Abaye le Rav Yosef. Que c'est Abaye qui a dit à Rav Yosef. Donc ça fait combien de possibilités ? Trois. Abaye, non plus que ça. Abaye à Rav Dimi, Abaye à Rav Avia, Rav Yosef à Rav Dimi, Rav Yosef à Rav Avia, et Abaye à Rav Yosef. Ça fait cinq possibilités. parce que la Gemara est toujours d'une rigueur scientifique absolue. Il faut savoir qui a dit quoi, à qui. Alors c'est quoi qu'il a posé comme question ? Maïtama de Rabbi Eliezer de Amar Tarchitim Enlo. Sur quoi s'appuie Rabbi Eliezer ? Quand il dit que c'est des Tarchitim, nous on croyait qu'il disait ça sur la base simplement de son raisonnement. Et donc là, la question était sur quoi s'appuie ou quel est l'argument de Rabbi Eliezer pour soutenir que des armes ont une valeur d'ornement ? Et il répond Dirti, donc celui qui a été interrogé donne la réponse, ou alors c'est lui-même peut-être, non non, c'est lui-même qui dit, on dirait que c'est lui, la même personne qui a posé la question qui dit tu sais pourquoi Rabbi Eliezer il a dit ça ? Dirti, il s'est appuyé sur un verset, un verset des psaumes, chapitre 45, verset 4. Chagor, charbacha, alyerrech, gibor, hodcha, vadarecha. Ça veut dire quoi ? Chagor, saint, c-e-i-n-s, mets à ta ceinture, charbacha, ton épée, alyerrech, sur ta hanche, gibor, toi le héros, donc toi le héros, mets à ton épée, sain ton épée à ta hanche, hodcha, vadarecha, c'est ta majesté, c'est ta splendeur. Ah, ben voilà, ben voilà un passouk qui dit que l'épée, c'est la majesté de la personne qui la porte. on parle de l'homme, gibor, non, chagor, charbacha, alyerrech, on parle d'un homme, on parle d'un homme, on parle aux hommes ici, on parle d'Akadosh Baruch Hu, et que l'Akadosh Baruch Hu ne va pas mettre son épée. Amar le Ravkana, alors ce n'est pas terminé, Ravkana dit le mar brei de Ravuna, Amar, qui était le fils de Ravuna, il y a une autre version qui était le fils de Ravina, mais attends, c'est quoi cette preuve ? Ce verset, de quoi il parle ? Il parle des paroles de Torah, il ne parle pas d'une épée, qu'est-ce qu'il dit Rachid ? Il veut divrer la Torah active. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le sens du verset par rapport à la Torah ? Fais bien attention à réviser ton enseignement. De manière à ce que cet enseignement soit disponible pour toi au moment de la discussion. La vira aïa, pour que tu puisses apporter la preuve à tes dires, que kherer al-yerer gibor, exactement comme l'épée qui se trouve sur la hanche du guerrier vaillant, ça lui sert à remporter la victoire en temps de guerre. Et c'est ça ta force, c'est ça ta beauté, c'est ça ta majesté, ta splendeur, c'est d'avoir ton arme entre guillemets à disposition. Donc c'est quoi l'arme à disposition ici ? C'est les connaissances à l'achite pour que si jamais il y a un débat, qu'on te demande « Messieurs, quand tu es rapide pour dire ça, tu sors tout de suite ta référence, tu dis que c'est dans Shabbat de 63a. » Et donc c'est ça l'idée. Alors il dit, qu'est-ce que Rabbi Yézer est en train de me dire une preuve que l'NVP c'est... Mais non, c'était juste une parabole. Mais en fait ça désigne, la parole de Torah, qu'il faut dégainer, il faut être capable de dégainer la Torah. Et pour ça il faut travailler en amont pour bien réviser. Alors réponse, donc ça c'est une question qui a été posée à... encore une fois, qu'est-ce qui a posé la question ? Ravkana, Amar Bredorabuna. Amar Lé, alors là c'est très fort, Amar Lé, En Mikra Yotse Mide Pshuto. C'est vrai ce que tu dis, mais néanmoins, le verset ne sort jamais de son sens simple. Il y a le Pshat, il y a le Drash. Donc c'est vrai, c'est une parabole. Mais la parabole garde tout son sens et toute sa valeur. Est-ce qu'il y a un Rashi ? Non, il n'y a pas de Rashi. Donc ça veut dire que si le verset se permet de donner comme parabole l'exemple de l'épée et de dire que c'est une splendeur, ça veut dire qu'au premier sens l'épée aussi est une splendeur. Même si ça a été dit après par comparaison avec autre chose, mais n'empêche que le verset reste, le sens obvi du verset reste valable. Ça c'est pour soutenir Abbé Yézère. Ça c'est pour soutenir Abbé Yézère. C'est la réponse qu'on fait pour Abbé Yézère. Alors on continue pour arriver aux deux points. le même Ravkana dit lorsque j'étais âgé de Tamnei Sre. C'est combien ? Tamnei c'est Shmonei. Ça va ramener un correspondant au Chine. Et Srei c'est Esser. Shmonei Srei. Quand j'avais 18 ans, quand j'avais 18 ans, quand j'avais 18 ans, j'étais âgé de 18 ans, Shmonei c'est des ans, c'est le coulé Asha, c'est le coulé Talmudda, il y a une autre version, et je connaissais toute l'agmara par cœur. Je ne connaissais pas ce principe de Abbé Yézère. Donc là, Ravkana, il doit avoir, on ne sait pas quel âge il a, on imagine qu'il est déjà bien âgé, et donc il a posé la question, on lui répond, Abbé Yézère. C'est incroyable. Depuis 18 ans, je connais le chasse, et ça, je ne le connaissais pas. Je ne savais pas ça. Alors l'agmara, elle demande, Maïka Mashmalan, pourquoi il nous dit ça ? Ravkana, qu'est-ce qu'il veut nous dire, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner en nous disant ça ? Réponse, de l'Igmar Inish, va d'Arlisbar. Il nous dit, qu'un homme doit d'abord étudier, et seulement après, raisonner. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'Aishmar. Il y a un rachis, il y a un rachis, de l'Igmar Inish, l'Igros Shmata Merabe. Il y avait quelque chose d'autre. En ce temps, je regarde quelque chose, je vois que j'ai peut-être oublié de vous dire quelque chose. C'est-ce que tu m'as dit ? Oui, bon, bref. Alors, je continue dans Rachid. de l'Igmar Inish, l'Igros Shmata Merabe. Un homme doit d'abord étudier les leçons de son maître. même s'il ne comprend pas toutes les raisons. Il faut d'abord avoir la matière, connaître toute la matière, même s'il y a des choses qu'on n'a pas approfondies, on n'a pas compris la raison de telle ou telle chose, mais d'abord connaître de son maître tous les enseignements. Et seulement après, se mettre à réfléchir pour comprendre les raisons. Pourquoi ? Parce qu'on voit ici que Rachid avait un problème. Et qu'il ne connaissait pas la raison. Alors que l'Akmara, il la connaissait alors qu'il avait 18 ans. Donc d'après Rachid, ça a l'air de dire que Rav Kana ne se remet pas du tout en question. Au contraire, il dit, vous voyez, il faut faire comme moi. Moi, j'ai appris, même si je n'ai pas tout compris. J'ai tout appris. À 18 ans, je connaissais le chasse en entier. Et pour autant, j'avais une question. Je ne comprenais pas le pchat d'Horab Eliezer. Maintenant seulement, on m'a donné la raison. Ce n'est pas grave. Il faut d'abord apprendre, avoir la matière. Ensuite, on approfondit. Ce n'est pas une remise en question de Rav Kana. Ce n'est pas que Rav Kana se remet en question. Il a dit, prenez exemple sur moi. Voilà comment Rachid expose cela. On reviendra là-dessus la semaine prochaine parce qu'il y a pas mal de commentaires qui ont été dit sur ce en mikra yotsemi de pshutu. Je l'utilise souvent ce terme. Pardon ? Je l'utilise ce terme souvent. Lequel ? En mikra yotsemi de pshutu. Ah, dans son commentaire sur la Torah. Bien sûr. Oui, puisqu'il lui dit qu'il n'est venu qu'expliquer le pshutu. Voilà.